Un nouveau coup dur. Depuis plusieurs mois, le prince Harris est lancé dans une bataille judiciaire sans merci contre la presse anglo-saxonne. L'époux de Meghan Markle reproche au Mirror Group Neve's Paper, un groupe de presse qui détient le Daily Mirror, le Sunday Mirror et le Sunday People, d'avoir collecté illégalement des informations sur sa vie privée. Le 27 juillet dernier, la Haute-Cour de Londres a considéré cette plainte comme assez solide pour être jugée au cours d'un procès. Dès lors, le duc de Sussex attendait avec impatience de connaître le verdict de cette affaire. Cependant, le cadet du roi Charles III va devoir s'armer de patience. Comme l'a révélé le tabloïd britannique The Express, à la suite d'une audience préliminaire organisée ce mardi 10 octobre, la Haute-Cour a annoncé que le procès est prévu pour janvier 2025. La juridiction se penche actuellement sur 32 autres plaintes. Pour l'heure, 18 plaintes contre le groupe Mirror Group Neve's Paper ont été réglées depuis le mois d'août. Une avancée qui pourrait alors de nouveau modifier la date du procès. Pour le moment, nous procédons au 32 et si quelque chose change radicalement, nous pouvons y remédier, a déclaré l'avocat du prince Harry, David Sherborne, lors de cette audience à Londres. Cette décision intervient quelques semaines après que la Haute-Cour ait rejeté la plainte du prince Harry pour piratage téléphonique. Supérieur à supérieur à prince Harry, retour sur son évolution physique prince Harry, cette accusation rejetée par la justice britannique lors de son témoignage à la barre, le prince Harry avait évoqué un accord secret que la famille royale britannique avec des cadres supérieurs travaillant pour le magnat des médias, Rupert Murdoch. Les preuves étant insuffisantes, la Haute-Cour a préféré rejeter cette allégation. Lors d'une audience à Londres au début du mois, ses avocats ont déclaré qu'il existait des preuves de l'existence de l'accord, notamment des courriels échangés entre des cadres supérieurs des sociétés maires de NGN et des membres du personnel du palais en 2017 et 2018. M. David Sherborne, employé par le prince, a également pointé dans son argumentaire écrit que le fait que son frère William a réglé une plainte contre NGN en échange d'une très grosse somme d'argent en 2020 soutient l'affirmation selon laquelle il y avait un accord secret en place. Crédit photo, agence. 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 Just me